La Grès Risque Le double vainqueur étonnant du titre de la Grande Grosse de Hauteuil, et voici son père. Thousand Stars, non seulement content d'avoir réussi ce doublé historique, a réussi à aligner la victoire dans le prix de la Barca et la Grande Grosse de Hauteuil, un doublé rare ici. C'est donc un chevalier orlandais que ce Thousand Stars, qui a débuté sa carrière en France, avant d'être acheté par Willy Mullins, qui est un des meilleurs chevaux d'obstacles au monde actuellement, et qui est un fils de ce Grès Risque, qui lui fait la monte. A une poignée d'euros au Hara National de Riaque, il appartient à un syndicat de propriétaires privés, qui l'ont déniché en Normandie, où le cheval faisait la route de façon quasiment privée chez son éleveur, M. Bader, au Hara de Ménil-Vicomte, à Ménil-Vicomte. Très Risque, qui est un excellent chef de course spécialiste des lignes droites, gagnant du prix Métidor, groupe 3, sous la Kazak Bader. C'est un fils de Kendoor, le très influent Kendoor, à ton besoin encore de rappeler l'importance de Kendoor dans les matchs français. Voici un fils direct de Kendoor, qui est le maire par le très bon père de mœur de l'Afrique Goune. Il n'a pas donné que Thousand Stars, il a donné un deuxième gagnant de groupe, c'est Hector Schoes qui a gagné en avril 2012, donc c'est tout récent un groupe 2 en Angleterre. Mais également un double gagnant de liste aux Etats-Unis par cours, et un gagnant du Grand Prix de la Fontaine, donc on parle du plat, Greg Litters, une liste. Et deux autres Black Tags, plus beau, c'est oublié. Voilà, paire de champions, paire de nombreux Black Tags disponibles à moins de 1 000 euros ou à 1 000 euros, au Hara National, d'Aurillac, Grès Risque, un fils de Kendoor.